... Vous êtes bien sur la 2S TV, par conviction. Reviens aujourd'hui avec comme invité Ibrahim Silla, docteur en communication, sciences politiques, on va même dire enseignant-chercheur à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Alors aujourd'hui nous allons parler un peu vraiment de cette présidentielle qui a enregistré la victoire de Macky Sall. Macky Sall, élu quatrième président de la République du Sénégal. Alors nous parlerons un peu du rôle des intellectuels lors de cette présidence elle-même. Nous parlerons de la composition du nouveau gouvernement, l'épineuse question de la transhumance, l'avenir des partis et des coalitions à l'approche des législatives, des audits, enfin bref, nous parlerons de beaucoup de choses dans cette émission. Mais sans plus tarder, je vais donc donner la parole à notre invité. Il s'agit de Ibrahim Silla encore une fois. Monsieur Silla, bonjour. Bonjour, cher Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors aujourd'hui nous assistons vraiment à, on va dire, que nous sommes plus ou moins dans la période des passations de services. les passations vraiment qui viennent de se terminer. Et puis donc on a entendu quelques déclarations de part et d'autre. Comment avez-vous acquis vraiment toutes ces déclarations pour essayer de rentrer un peu dans le vu du sujet ? Parmi toutes les déclarations qu'on a pu entendre ces derniers jours, il y a quelque chose... La déclaration qui vous a le plus marqué ? La déclaration qui m'a le plus marqué, c'est celle qui a consisté à dire qu'il n'y avait plus de sous dans les caisses de l'État. Je pense que c'est une information inquiétante pour le plus grand nombre des Sénégalais qui doivent se poser des questions. Pourquoi ? Comment un État peut être dans une situation marquée par des caisses vides ? C'est-à-dire, en d'autres termes, une situation de banqueroute. Cela veut dire que peut-être que les salaires ne seront pas payés, que l'hôpital ne pourra pas faire face à un certain nombre de difficultés et de charges, que notre avenir serait incertain. Aucun État ne peut fonctionner. Aucun citoyen ne peut accepter l'idée selon laquelle les caisses de l'État seraient vides. Est-ce que ce n'est pas un peu prématuré de la part du ministre du Budget de sortir quand même de tels propos ? Comment a-t-il fait pour avoir toutes ces informations à temps ? Effectivement, on peut se poser des questions. Je pense qu'ils sont aujourd'hui au pouvoir. Je pense que le ministre de l'Économie et des Finances a dû jeter un coup d'œil sur les caisses de l'État en posant peut-être la question aux différents services pour voir s'il y avait des sous. On se rappelle sur Abdou Diouf en partant. Abdou Diouf, je pense qu'Ablaiwad dès son arrivée avait pu, je pense, déclarer. On savait qu'il y avait encore de l'argent dans les caisses de l'État. Ça paraît-il 500 milliards de francs CFA, à peu près comme ça. Bon, je n'ai plus exactement le chiffre en tête. Oui, et donc, effectivement, c'est une information inquiétante le fait de savoir que cela veut dire quoi ? Cela veut dire, petit, qu'il y a eu des dépenses hors normes. On est au mois d'avril. Comment penser qu'un pays comme le Sénégal pourrait fonctionner au mois d'avril avec pratiquement plus rien dans les caisses de l'État ? Le budget de l'État aurait-il été quelquefois ? Le budget, ce n'est pas de l'argent qu'on a mis quelque part et qu'il faut dépenser, ça, on le comprend bien. Mais est-ce que cela voudrait dire qu'aujourd'hui, le Sénégal vit une situation de banqueroute et que finalement, notre destin serait suspendu à la volonté de quelques personnes qui auraient peut-être mal agi, qui auraient abusé des biens sociaux et qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation marquée par ce facteur-là. C'est ça qui inquiète. Je pense que c'est ça qui ressort le plus, en plus de la composition du gouvernement, qui est une question peut-être accessoire. Mais l'information la plus importante, c'est cette information-là qui est inquiétante sur beaucoup de Sénégal. Il y a aussi cette question des véhicules qui auraient disparu de la présidence aussi. Oui, c'est étonnant, inquiétant. Ça fait même rigoler beaucoup de personnes qui se posent des questions. Comment on peut partir avec les voitures de l'État ? Et ce qui m'inquiète dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ont acheté des véhicules de manière très honnête et qui vont se retrouver dans des sortes d'amalgame puisque les gens qui roulent avec des 4x4 risquent d'être identifiés comme des gens appartenant au système et que finalement, dans les jours à venir, on risque peut-être même d'arriver à une situation où on va inquiéter ces gens-là et il y aura peut-être des contrôles pour voir. Mais je pense que l'État est parfaitement bien organisé et que l'État saura retrouver ses biens. Mais c'est une situation extraordinaire, impensable. Comment on peut servir son État ? Arriver à un moment où on a un véhicule de service, de fonction et qu'en partant, on part avec ces véhicules-là. Je pense que dans les jours à venir, la police, la gendarmerie, la douane, tous ces services de l'État joueront pleinement leur rôle et retrouveront les biens de l'État. Parce qu'effectivement, quand on est en politique, on occupe effectivement un bureau, on a des services, on a un ministère. Les biens qui sont dans ce ministère n'appartiennent pas à ceux qui occupent actuellement ce ministère. Au moment de leur départ, il faut qu'il y ait un inventaire au moment de leur arrivée, mais aussi au moment de leur départ pour voir ce qu'il y a comme biens, ce qu'il y a comme véhicules, ce qu'il y a comme mobilier. C'est une déclaration de patrimoine également un peu. C'est une déclaration de patrimoine, c'est pour éviter que les gens partent de l'État et de l'État et de l'État. C'est une déclaration de déclare. Voilà ce que j'ai de faire cette déclaration et puis de mettre au moins de rendre la fonction de l'État et l'État. Donc, vous partez le point de vue de l'État et le point de vue de l'État.